Bonjour Internet et bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série. Suite à ma précédente vidéo sur le pourquoi, du comment, du prix des places de spectacle, j'ai aujourd'hui décidé de vous révéler toutes mes astuces pour aller au théâtre pour moins cher. C'est un sujet qui a l'air d'intéresser pas mal d'entre vous, d'autant plus dans ce contexte de sortie de crise, donc j'espère que ça va vous aider. C'est parti ! Pour accéder à des tarifs avantageux sur les places de spectacle, c'est un peu comme partout, il faut fouiller, ça demande de la recherche, donc du temps et de l'énergie. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer directement là où est-ce qu'il faut chercher pour vous faire gagner du temps. Il faut savoir qu'il existe déjà beaucoup d'initiatives mises en place pour faciliter l'accès au théâtre pour certaines catégories de la population, notamment les jeunes, les seniors et les demandeurs d'emploi. Mais ces initiatives mettent de fait de côté les jeunes actifs de plus de 26-28 ans qui ont une situation financière qui ne leur permettent pas forcément de faire ce genre de sortie. Mais donc pour y remédier, je vous promets que dans cette vidéo, une partie des astuces est bien dédiée à tout le monde, sans limite d'âge ou de situation. Le premier bon réflexe pour trouver des tarifs avantageux, c'est d'aller d'abord sur le site internet du théâtre dans lequel vous souhaitez vous rendre. Je le précise parce qu'à l'inverse, le mauvais premier réflexe de pas mal de spectateurs, c'est d'aller directement voir les revendeurs, donc les billets réduits que tic et tac et compagnie, soit parce que c'est les premiers résultats qui arrivent sur Google quand on cherche une billetterie, soit parce qu'ils vous font croire qu'il y a forcément une promotion sur les billets. Ce qui peut être vrai, et on le verra plus tard, mais ce qui est souvent faux. Donc, misez sur les lieux en premier, misez sur la vente en direct. D'autant plus que, et c'est surtout vrai dans les théâtres publics, on y trouve une grille tarifaire assez variée, assez diversifiée, et des réductions selon des facteurs d'âge et de situation sociale. Puisque l'État subventionne une partie de l'activité de ces théâtres-là, et donc comble de fait une partie de la billetterie, dans un but de démocratisation de l'accès au théâtre. Donc, lisez bien ces grilles tarifaires, parce que parfois, on peut avoir de bonnes surprises. Je pense notamment aux tarifs réduits pour les résidents et résidentes, donc les personnes qui habitent dans le quartier où se trouve le théâtre. Et puis aussi, faites attention aux tarifs de groupe, puisqu'à partir de 8 à 10 personnes, en général, on peut trouver des réductions. J'en profite aussi pour dire que, suite à la tribune de Marie-Cocky Chambel sur la précarité étudiante au sortir de la pandémie, il y a pas mal de lieux, notamment en région, qui ont mis en place le billet à 1 euro pour les étudiants, voire même la gratuité. Et pour finir dans ces grilles tarifaires, aujourd'hui, c'est pratiquement automatique que les théâtres proposent un système d'abonnement, soit pour le théâtre en particulier, soit même pour un ensemble de théâtres associés. Donc, n'hésitez pas à fouiller de ce côté-là. Bref, au-delà de ces grilles tarifaires, chaque lieu va y aller de sa petite initiative, de sa petite opération promo. Je vais vous en citer quelques-unes, plutôt en région parisienne, puisque c'est les théâtres que je fréquente. Si vous avez moins de 26 ou 28 ans et que vous pouvez venir au guichet du théâtre 1h à 1,5h avant le lever de rideau, c'est là que vous aurez le plus de chances de choper les tarifs les plus réduits. Exemple avec la Comédie Française, qui met à disposition des places gratuites pour les moins de 28 ans tous les lundis, et sinon à 5 euros pour tout le monde le reste de la semaine. C'est valable uniquement pour la salle Richelieu, et donc il faut aller au guichet qui s'appelle le petit bureau rue de Richelieu. Exemple aussi avec l'Opéra Bastille et le Palais Garnier, qui font des grosses promos une demi-heure avant le spectacle au guichet. Et dernier exemple avec les théâtres privés parisiens, qui ont chacun un quota de place à 10 euros pour les moins de 26 ans, les mardi, mercredi et jeudi, 1h avant la représentation. Voilà, ça c'est une astuce qui demande d'avoir du temps avant une représentation, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais vous aurez compris que le but du jeu, c'est d'aller chercher du côté des invendus. Exemple encore avec les théâtres privés parisiens, qui mettent en place des promos sur les tout débuts d'exploitation de nouvelles créations sur leur site internet. Et exemple aussi avec l'Opéra National de Paris, qui met en place les avant-premières jeunes, qui sont des billets à 10 euros pour les moins de 28 ans sur une sélection de 12 spectacles sur la saison. Et ça c'est pareil, c'est dispo sur leur site internet. Enfin, certains lieux organisent des événements ponctuels, des temps forts ou même des festivals, qui permettent d'accéder à des œuvres de manière un peu moins coûteuse. Je pense à la Nuit Blanche qui est gratuite, je pense au Festival d'automne à Paris, qui a revu son tarif jeune cette année. Et je pense aussi aux concerts qui sont organisés dans les maisons d'opéra et dans les théâtres les midis et en fin d'après-midi. C'est le cas du Châtelet Musical Club, qui est le sponsor de cette vidéo, donc je les remercie très fort. C'est un tout nouveau rendez-vous mensuel de la saison 2021-2022 au Théâtre du Châtelet, qui est quand même la grande institution du théâtre musical et de la comédie musicale à Paris. Tous les mois est organisé un concert d'une heure dans le Grand Foyer à l'ambiance cabaret, où sont interprétés des grands titres de la comédie musicale américaine, de comédie musicale francophone contemporaine et d'opérette, par des artistes professionnels et des étudiants. C'est un rendez-vous complètement unique en son genre et à petit prix en plus, puisque le plein tarif est à 15 euros et le tarif réduit pour les moins de 28 ans et les détenteurs du passe-châtelet est à 10 euros. Si vous voulez plus de renseignements, je vous mets un petit lien dans la barre d'infos et puis sachez que ce n'est pas la dernière fois que vous entendez parler de cet événement sur la chaîne, puisque je vous prépare des petites surprises avec eux. Et ceci clôture notre premier chapitre sur les initiatives des lieux. On va passer maintenant aux revendeurs. Comme je le disais juste avant, attention aux billets réduc, Ticketmaster, Ticketta, Groupon et compagnie. Leurs prix ne sont pas d'office avantageux par rapport aux billetteries des théâtres en direct, donc comparé. Évidemment, s'il y a des promos, foncez. Mais sachez qu'à prix équivalent, c'est quand même préférable d'aller en direct avec les théâtres, puisque les revendeurs prennent une commission sur les billets. Les meilleurs revendeurs, en réalité, ce sont les services d'action culturelle et les comités d'entreprise. Donc pour les personnes qui ont accès à ce genre de services, n'hésitez pas à aller checker sur ces réseaux-là, parce qu'en plus de négocier des tarifs groupés, ils subventionnent en général une partie du billet. Donc c'est vraiment excellent plan. Autrement, tout à l'heure, je vous parlais de système d'abonnement par théâtre ou par regroupement de théâtre. Sachez aussi qu'il existe des boîtes externes à ces lieux qui proposent des abonnements avec un très large choix de spectacles. Parmi ces boîtes-là, je vous en ai sélectionné une qui me tient particulièrement à cœur, parce que Storytime, c'est grâce à leurs offres que ma maman a pu m'emmener très régulièrement au théâtre quand j'avais 16 ans. Il s'agit de Starter Plus, qui propose une offre annuelle et une offre biannuelle. C'est hyper simple d'utilisation, ils ont un énorme panel de spectacles et c'est très facile de choper des tarifs hyper avantageux, voire même assez régulièrement des invitations. En plus, ils ont derrière eux une communauté assez forte qui s'organise des sorties de théâtre entre eux. Donc si vous avez envie de rencontrer des gens en allant au théâtre, c'est super. Et dernière option, les kiosques. Si vous êtes déjà allé à Londres ou à New York pour aller voir des spectacles, je pense que vous êtes passé par ces kiosques-là, notamment le TKTS, il y a exactement la même chose à Paris, à Madeleine, à Montparnasse et à Ternes. Et le principe, c'est d'y aller la veille ou pour le jour même et puis de choper des tarifs de dernière minute. On termine maintenant avec des plans à base de grosses débrouilles ou de coups de chance. Le cherche-place devant les théâtres. Le principe, c'est de se pointer une heure avant le lever de rideau avec un petit panneau marqué cherche-place et puis d'aller harceler les gens qui traînent devant le théâtre pour voir s'il n'y a pas une place en trop qui traîne, contre petite rétribution ou simple remerciement. Mais ça arrive plus souvent que ce que vous pensez. Donc c'est à tenter. Le deuxième plan, c'est d'aller fouiller les réseaux sociaux à la recherche de concours de places pour les abonnés. Donc il s'agit de tenter sa chance tout le temps. Ça peut se produire sur les comptes des spectacles, des artistes interprètes et même des boîtes de prods. Donc il faut être à l'affût. Moi-même, j'en organise sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Et puis si jamais vous décidez de me soutenir financièrement sur ma page uTip à partir d'un euro, je vous enverrai ma newsletter dans laquelle j'essaye de vous négocier des invitations ou à minima des codes promos. Et ma dernière astuce, qui est un petit peu controversée, c'est à la place de payer votre billet, c'est d'aller faire un petit peu de bénévolat pour des festivals, des artistes, des compagnies ou des boîtes de prods qui en auraient besoin. Ça n'existe plus trop à Paris, mais par exemple au Festival Off d'Avignon, vous pouvez être sûr qu'il y a plein de compagnies qui cherchent des gens pour flyer. Donc si vous êtes motivés, pourquoi pas ? Et voilà, vous avez maintenant plein d'astuces pour aller au théâtre pour un petit peu moins cher. Cependant, n'oubliez pas que le prix des billets correspond toujours au coût de production du spectacle, au coût d'exploitation pour les lieux. Donc évidemment que le prix d'un billet pour un seul en scène ne sera jamais équivalent au prix d'un billet pour un énorme ballet. Sauf si le seul en scène, c'est Lucini. Mais bon, ça c'est notre histoire. Sur ce, prenez soin de vous, allez au théâtre. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501